Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, le 15 décembre 2024. C'est à cette date que se dérouleront les élections présidentielles au Sénégal. Élu en 2021, Samuel Eto'o a rendu sa démission au poste de président de la Fédération Camerounaise de Football. Démission qui a été rejetée par sa dernière. Les détails dans cette édition. Et en fin de journal, direction Windhoek en Namibie, où les populations rendent de vibrants hommages à Ague Gengob. Âgé de 82 ans, le président est décédé des suites d'un cancer. Un vote sous haute tension. L'Assemblée nationale sénégalaise a finalement tranché. L'élection présidentielle aura lieu en décembre prochain. Une décision prise non sans cafouillage, puisque certains membres de l'opposition ont dû être exclus de l'hémicycle par les gendarmes. L'hémicycle où des bagarres ont éclaté dans l'après-midi du 5 février. Le report de l'élection présidentielle a été voté à la quasi-unanimité, 105 voix pour et 1 voix contre. Le président Macky Sall restera donc dans ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur, au lieu d'un départ prévu en avril 2024. Pour l'heure, aucune information n'a encore filtré sur la réaction des Sénégalais face à cette décision, l'accès à Internet mobile étant toujours coupé dans le pays. Yopougon Ouassakara, c'est ici que vit la famille d'Oumar Diakite, le numéro 14 de l'équipe de Côte d'Ivoire. Les portes du domicile familial que les Diakite ont bien voulu ouvrir aux caméras de cette info. Connu pour sa bonne humeur et son explosivité sur le terrain, Oumar Diakite est surtout un modèle pour son petit frère. Le premier maillot d'Oumar Diakite, la première sélection, lorsqu'il était encore en deuxième division en Autriche. Bon, nous étions ensemble, on a passé la journée ensemble. Bon, comme ça, depuis moi je suis rentré et arrivé à la maison vers 19h, je vois la liste, il est sélectionné, lui-même il est tourné. Quant à l'absence de son frère au prochain match, Siaka rassure. C'est l'émotion, c'est l'émotion. 90% des joueurs auraient fait pareil. Parce que d'abord c'est son premier but avec la sélection. Et il rentre après, et ce qui n'est pas permis à tout le monde, parce qu'il avait envie de cette victoire. Et il rentre après, il marque un but, il libère tout un peu, tout un peu, tout un peu. Et on ne croyait même plus à la victoire. Et dès qu'il rentre, ça c'est un but, ça c'est un but à célébrer. À sa part, j'aurais fait pareil. Timide face à nos caméras, Sanata, la mère d'Oumar, décrit l'enfance du deuxième d'une fratrie de quatre enfants. Protectrice, elle encourage les éléphants pour leur prochaine rencontre. Attaquant au stade de Reims, Oumar Djakit fait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel à la sec. Un parcours qui lui permettra, en cas de victoire des éléphants contre la République démocratique du Congo, de participer à sa première finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il restera finalement le président de la Fédération de foot camerounaise. La démission de Samuel Eto'o a été rejetée par la FEC à foot. Une annonce qui ne semble pas étonner les spécialistes du ballon rond camerounais. L'épisode lion indomptable ne saurait lui faire plier l'échine relativement à tout ce qu'il a engagé comme réforme du football camerounais. Donc pour moi, je n'y crois pas du tout. Et je pense juste que c'est une façon pour lui d'être sûr que tous les membres du comité exécutif sont encore dans le même bâton, partagent encore la même vision que lui depuis décembre 2021. Les lions indomptables se sont fait dompter par les Super Eagles du Nigeria en huitième de finale. L'épilogue d'un parcours en demi-teinte pour les détenteurs de cinq étoiles en face de poule. Une victoire face à la Gambie, un nul arraché à la Guinée et une défaite conséquente face au Sénégal. Un parcours qui permettrait tout de même à la Fédération de se relancer. Ils vont se réajuster au fur et à mesure et je pense que d'ici à quoi ? En 2026, on va commencer à avoir les premiers fruits de ce duel à beurre qu'ils ont enclenché. Élu en décembre 2021, Samuel Eto'o va donc poursuivre son septennat jusqu'en 2028 en vue de développer le football camerounais conformément à son programme. 3 août 1941, 4 février 2024. A Gugengob, 82 ans, s'est éteint le dimanche 4 février. Dès le lendemain, à Windhoek, les Namibiens, comme un seul homme, ont rendu hommage à leurs défunts chefs de l'État. Tous pleurent cette figure de l'indépendance et fervents activistes contre l'apartheid. Pour l'heure, aucune annonce quant à une date d'enterrement officielle n'a été communiquée. Mais la succession de l'octogénaire s'organise déjà. Nangolo Mbumba, vice-président, a prêté serment le lundi 5 février. Il assurera l'intérim à la présidence jusqu'au 21 mars 2025, terminant ainsi le mandat de l'ex-chef de l'État. Une décision saluée par les Namibiens. Des Namibiens qui, au-delà des rassemblements, ont aussi rendu hommage à A Gugengob à travers des chansons. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada